C'est la présentation de la Semana de Cine Français. Nous sommes à l'ambassade de France. Nous sommes avec le directeur Bienvenido d'Argentina. Comment se présente la Semana de Cine Français ? Bienvenue à l'ambassade. Comment se présente la Semana de Cine Français ? Déjà, moi je voulais dire que j'étais très heureux d'être à nouveau invité dans ce festival. Fêter les 10 ans d'un festival, c'est toujours quelque chose d'important aussi. J'ai l'impression que quand je vois le programme de cette semaine, il y a une diversité de films qui me semblent assez bien représenter le cinéma français d'aujourd'hui. Justement dans cette diversité-là, il y a des comédies, il y a des films plus politiques, il y a des premiers films, ce qui est très très important aussi, montrer que le cinéma, c'est aussi les gens qui en font pour la première fois et qu'on découvre totalement et qu'on est heureux de retrouver plus tard. Je suis très heureux et très heureux d'être à nouveau invité dans ce festival, et encore plus respectant les 10 ans, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Je pense que le programme de cette semaine en particulier est très intéressant pour la université, et parce que je pense que c'est très représentatif du programme, je pense que c'est très représentatif du cinéma français d'aujourd'hui, à savoir que nous avons des films qui sont comedies, d'autres qui sont plus politiques, d'autres, et c'est très important, qui sont des premières films, en France, et c'est aussi très bon qu'ils soient là. Les artistes qui nous cantent le cinéma français, qu'est-ce que nous allons rencontrer maintenant, ce 2018 ? Qu'est-ce que nous allons voir ? Donc moi je viens présenter mon nouveau film qui s'appelle L'Atelier, qui est en fait un atelier d'écriture où des jeunes gens, pendant tout un été, vont discuter ensemble, travailler ensemble, produire un livre ensemble, et réfléchir à la place qu'ils ont dans le monde. Comme ça, ça paraît très théorique, mais parallèlement à ça, il y a un vrai thriller qui s'installe tout au long du film, il y a des relations très très fortes qui se nouent entre les personnages, et j'espère que c'est un film qui décrit bien notre monde, mais qui, en même temps, réussit à faire peur aux spectateurs, réussit à les émouvoir, et c'est un peu comme ça que j'aime faire des films. Oui ? Je suis ici pour présenter mon film qui s'appelle L'Atelier, qui parle de jeunes qui se réunissent pendant un veran pour être ensemble, communiquer, travailler, produire un livre, et penser aussi sur le lieu qu'ils ont dans le monde. C'est dit, c'est assez théorique, mais en parallèle, c'est un vrai thriller, avec l'évolution de la relation entre les personnages, et j'espère que cette vidéo décrit aussi le monde, et que l'évolution de leur peur et émouvoir. Merci. Merci. Alexandre, la Embajada de Francia, se vient le Festival de Cine Francés, C'est une expectation pour cette année ? Nous sommes heureux de cette décime édition, nous sommes heureux de cette décime édition, nous sentons comme un beau décembre, dans le festival en argentina, nous sommes avec la Branca Tett, qui est un personnage très cher dans notre festival en argentina, et c'est une excellente manière de celebrer. Qu'est-ce qu'on va savoir ? Qu'est-ce 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 que ? Que est-ce qu'est-ce 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 qu'un cumple de Mirta Legrane comme madrina du festival ? Mirta Legrane, nous trae suerte, Mirta Legrane nous accompagne tous les deux ans, venga ou non venga, elle est la madrina, donc nous sommes très heureux. Merci et éxitos !